Ça c'est fort, ça c'est fort. Et c'est une raison pour laquelle j'aime Claudette. Il n'a pas peur de choquer. Il n'a pas peur de... Il dit que si ça choque quelqu'un, c'est son point de vue. Et c'est super. On a besoin de plus de personnes comme toi en Afrique francophone. En Afrique même en général, on en a besoin. Quelque chose que j'ai remarqué avec toi, c'est que tu ne parles jamais... En fait, tu ne blâmes jamais le gouvernement. Je n'ai jamais vu une vidéo où Claudette dit que le gouvernement n'a pas fait si de bien, il n'a pas fait si de ceci, il faut virer tel, il faut virer tel, il faut virer tel. Pourquoi ? Pourquoi tu n'es pas dans ce genre de discours ? C'est une question qui mérite un prix Nobel. Il faut que les Africains commencent à s'intéresser au prix Nobel et au brevet. Parce qu'on doit aussi avoir des brevets. On ne peut pas tout le temps utiliser ce que les autres font et être content que le téléphone, c'est bien. Non, on doit aussi créer nos brevets. En fait, il y a un de mes livres dans lequel je parle du cerveau orienté problème et du cerveau orienté solution. D'ailleurs, c'est mon cinquième livre qui s'appelle « Les 100 idées de projet à débuter sans financement ». Et dans ce livre, je parle donc de ces deux notions. Il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui ont le cerveau orienté problème et il y a des personnes qui ont le cerveau orienté solution. Je vais commencer par ceux ayant le cerveau orienté problème. Ce sont des personnes qui vont identifier un problème, décrire le problème, attribuer la responsabilité du problème à quelqu'un d'autre de façon permanente et ainsi justifier leur médiocrité. C'est quelqu'un qui va passer dans la rue, il va voir les ordures, il va dire vraiment « Cette rue est sale, ce quartier est sale, c'est à cause du maire qui a les ordures ici. On doit le virer et de toutes les façons, on doit virer tous ceux qui sont au gouvernement parce qu'ils ne font pas leur travail, les rues sont sales. » Ça, c'est des personnes qui ont le cerveau orienté problème. Ils ont raison de penser ainsi parce qu'effectivement, il y a une responsabilité directe des personnes qui nous dirigent, qui fait en sorte qu'on se retrouve avec des rues qui sont sales. Ça, c'est réel. Donc, je ne peux pas leur en vouloir. Donc, ils ont tout à fait raison de penser que la rue est sale puisque ça se voit et qu'il y a quelqu'un qui est directement responsable, qui est le responsable de la ville, si c'est un maire ou si c'est le président qui est responsable du pays. Donc, ils ont raison de penser ainsi et ils sont dans la catégorie de ce que j'appelle le cerveau orienté problème. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui ont le cerveau orienté solution. C'est des personnes qui vont venir dans la même ruelle, qui vont voir la poubelle et trouver qu'effectivement la rue est sale. Mais qui, au lieu d'attribuer la responsabilité à quelqu'un d'autre, vont se poser plutôt une autre question ? Comment je fais pour gagner de l'argent avec cette poubelle ? Et directement, ils vont mettre sur pied des solutions. Ils vont peut-être passer par des solutions de recyclage. Ils vont peut-être, par exemple, passer par des solutions en amont ou en aval. En amont, ça veut dire, je m'en vais dans les ménages, je leur propose de venir prendre leurs ordures et d'aller les vider et ils me payent. Ou alors, je vais les prendre gratuitement pour les transformer et utiliser les données qui correspondent à leurs ordures pour leur proposer des produits personnalisés. Ou alors, je vais me charger juste de ramasser les ordures qui sont déjà dans la rue, comme par exemple des déchets plastiques pour les transformer en pavés, en tuiles ou en tout autre objet de transformation. Si c'est peut-être des déchets organiques en charbon écologique, en biogaz, biodiesel, etc. et pouvoir vendre ces produits. Vous voyez qu'on a deux catégories de personnes. On a une catégorie de ceux qui vont se plaindre à longueur de journée et dire qu'on doit le virer. Il doit partir. Et une autre catégorie qui utilise le problème pour gagner de l'argent. Ou qui utilise le problème pour proposer une solution et vendre la solution à ceux qui passent le temps à se plaindre. Donc, dans notre société, nous avons deux catégories de personnes. Et moi, je fais partie de la catégorie de ceux qui ont un cerveau orienté solution. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Parce que problème égale opportunité d'affaires en entrepreneuriat. Donc, moi, je suis content qu'il y ait des problèmes au Cameroun, qu'il y ait des problèmes en Afrique. Parce qu'en fait, c'est autant d'opportunités pour que nous puissions gagner autant d'argent et vouloir aussi aller conquérir peut-être la planète Vénus comme Elon Muskaya après Mars. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que je n'ai pas du temps à critiquer les gens à longueur de journée. Ça ne fait pas partie de ma mission. Ma mission, c'est d'identifier pourquoi on les critique. D'identifier les problèmes qui poussent à ce qu'on les critique. De proposer des solutions qui vont permettre de faire en sorte que le problème pour lequel on les critique soit résolu. Et que je vende ces solutions. Et je gagne de l'argent. Là, vous restez critiqués. Moi, je gagne de l'argent. Pour moi, c'est plus pertinent. Donc, critiquer ne donne pas la main. Non, je préfère laisser ceux qui critiquent critiquer. Parce que peut-être c'est aussi leur métier. Parce que c'est quelqu'un qui peut être un opposant. Bon, il se nourrit de critiquer les autres et de prouver que lui, là, la meilleure solution. Peut-être. Ça, c'est son métier. Il passe à longueur de journée dans les médias. Moi, à longueur de journée, je réfléchis comment devenir milliardaire en euros. Ça, c'est ça qui me préoccupe. Donc, je ne peux pas être en train de réfléchir sur tel doit partir, machin. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça ne fait pas partie de mon métier. Ça, c'est leur métier. Maintenant, ce qu'il faut aussi préciser, c'est le gouvernement, c'est qui ? C'est aussi une question qu'il faut se poser. Parce qu'on ne l'a pas suffisamment dit. Lorsque la rue est sale, là, ce sont les habitants qui jettent la poubelle dans la rue. Donc, ça veut dire que les habitants font aussi partie de l'écosystème. Ils sont aussi responsables du problème qu'il y a. Donc, nous aussi, nous sommes le gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle nous, on décide de créer la Startup Academy. Parce qu'on s'est rendu compte que notre système éducatif est tributaire de l'époque coloniale. Et nous n'apporte pas des solutions pertinentes par rapport à notre environnement. On s'est donc dit, au lieu de passer dans les médias à longueur de journée, dire que le système éducatif ne fonctionne pas, il faut que ceux qui ont mis ça sur pied soient virés. Ce qui n'apporterait rien à personne, même 50 ans après. Nous nous sommes dit, nous allons créer une structure parallèle qui apporte les solutions pour lesquelles le système éducatif est dépassé. Et à travers ces solutions, nous allons vendre ces solutions à travers le monde. Et gagner de l'argent. Et c'est ce que nous faisons depuis 5 ans. Parce que la Startup Academy existe depuis 2016. Donc voilà l'idéologie dans laquelle je suis. Donc je suis d'accord avec ceux qui critiquent. Mais si ça leur permet d'atteindre leurs objectifs, c'est bien. Je suis aussi d'accord avec ceux qui utilisent les problèmes comme des solutions et proposent des solutions. Ça aussi c'est bien. Parce qu'il faut de tout ça pour que la société soit optimale. Donc les gens qui critiquent, là, ils ont fait de ça leur métier. C'est leur droit. C'est leur droit. Je ne peux pas leur en vouloir. Encore qu'ils ont raison sur certains aspects. Moi, je vais prendre peut-être un exemple. Aujourd'hui, il y a des médecins au chômage au Cameroun. Je vous invite à regarder une vidéo qui s'appelle L'Entretien avec. C'est une émission qui est diffusée sur un média de la place que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et il y a donc un ancien vice-président de l'Ordre national des médecins du Cameroun qui s'appelle le professeur Tétanier Ékoué qui est passé dans cette émission. Il y a cela un an environ. Et qui, pendant cette émission, a donné une statistique effroyable. Vous pouvez aller, c'est sur YouTube. Vous partez sur YouTube, vous tapez L'Entretien avec professeur Tétanier Ékoué. Vous suivez l'émission qui fait environ une heure de temps. Dans cette émission, il était à ce moment donné encore... Du moins, il venait de quitter son poste de vice-président de l'Ordre des médecins. Il disait que le Cameroun forme en moyenne 1 000 médecins par an. Et sur ces 1 000 médecins, il n'y a que 300 qui sont recrutés. Il y a 700 qui sont au chômage chaque année. Les médecins au chômage. La statistique des infirmiers et des infirmières, c'est 8 fois plus que les médecins. Mais la question que je vais poser, c'est depuis 10 ans, 20 ans, il y a combien de nouveaux hôpitaux qu'on a créés à Yaoundé, à Douala, à Bafou-Santa, à Éboulova, il y en a très peu. Mais on forme des milliers de médecins, des milliers d'infirmiers, des milliers de sages-femmes, des milliers de dentistes, des milliers de pharmaciens. Mais il n'y a pas des structures qui évoluent au même rythme pour pouvoir les recruter. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une extradition du cerveau. Vous savez qu'ils sont formés, mais après ils partent exercer ça ailleurs en France. D'ailleurs, en France, il y a plus de médecins camerounais exerçant par rapport à tous les médecins inscrits à l'Ordre national des médecins du Cameroun au Cameroun. Il y a plus de médecins camerounais exerçant en France par rapport à tous les médecins camerounais qui exercent au Cameroun et qui sont inscrits à l'Ordre. Parce qu'ils se retrouvent dans une situation où ils ont des compétences et ils ne peuvent pas s'épanouir en pratiquant leur métier au Cameroun. C'est un gros problème. Et je trouve que c'est vraiment très pertinent. Et nos autorités ont la responsabilité de cela. Et c'est vrai. Donc quelqu'un qui critique nos autorités par rapport à ça, je vais dire qu'il a raison. Parce qu'il y a des voleurs. Il y a des gens qui détournent les biens publics. Il y a des gens qui détournent les fonds. C'est un fait. Ce n'est pas moi. La preuve, c'est que certains sont en prison. Après, on va parler de la politique. Il y a des prisonniers politiques. Oui, moi, je ne suis pas dans la politique partisane. Donc, je n'ai pas envie de faire ce débat. Je suis dans la politique de proposition, de solution sur le plan entrepreneurial. Et directement, c'est pour ça que j'ai créé aussi le projet Médecins 2.0. C'est un projet où je forme les médecins à entreprendre. Où je leur montre comment créer leur structure hospitalière. J'en ai formé plusieurs qui ont créé des structures sur le plan de la pédiatrie, sur le plan de la gynécologie, sur le plan de la chirurgie. Et qui réussissent aujourd'hui au moins à s'épanouir et à ne plus vouloir forcément quitter le pays ou alors pratiquer leur métier de manière à ce qu'ils soient obligés de faire des choses inimaginables pour gagner de l'argent. Sous-titrage ST' 501